Avec 34 514 emplois, les Yvelines sont classées numéro 1 français en termes d'effectifs salariés dans le secteur de l'automobile. Si le département est devenu un lieu historique de production de véhicules en Ile-de-France, c'est grâce au passage de la Seine en amont de Paris, ainsi que sa proximité avec la capitale. Les produits pouvant être transportés plus facilement par bateau au XXe siècle. Quatre communes concentrent aujourd'hui la quasi-totalité des salariés de la filière. Le technocentre Renault de Guyancourt est le principal pôle yvelinois. 11 000 salariés travaillent pour la recherche et le développement des futures voitures de la marque. C'est le plus grand centre de recherche de France. Il permet à l'entreprise d'éviter de nombreux coûts en frais de déplacement. Autre site Renault, l'usine située à Flins-Auberge-en-Ville est le quatrième employeur yvelinois. Site historique de la Renault Clio, il fabrique actuellement les Renault Zoé ainsi que les Nissan Micra. Il ne produira plus prochainement d'automobiles. Parmi les autres pôles, on trouve deux centres PSA, l'un situé à Vélizy-Ville à coubler destiné en partie à conceptualiser le design des futurs modèles. Le second à Poissy, spécialisé dans la motorisation des véhicules. Ces deux espaces regroupent au total 9600 salariés. Les sièges de firmes étrangères se sont également installés progressivement dans le département, en particulier à Saint-Quentin-en-Yvelines. On retrouve ainsi les sièges Mercedes-Benz, BMW France et Nissan Europe à Montigny-le-Bretonneux ou encore Fiat France à Trappes. En tout, ce sont 350 établissements rassemblés dans les Yvelines, soit 23% du total en Ile-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada